C'est parti, ça vous gardez pas. Je me suis installé en 2003 sur l'exploitation de mon grand-père qui était une exploitation qui était dédiée à l'élevage et par passion pour les plantes, j'ai développé une production de plantes aromatiques alimentaires d'abord en frais, en bouquet, en sec, puis en huile essentielle. L'agriculture c'est un métier de transmission, donc c'est la relation avec mon grand-père qui était aussi très importante pour moi, d'une personnelle. Et je suis venu aux plantes vraiment par passion, parce que l'élevage c'était quelque chose qui ne me correspondait pas. Les Aromatres de Provence ont une coopérative de 45 producteurs située sur deux régions, Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud, avec deux signes de qualité, une IGP Thin de Provence et un Label Rouge Arbre de Provence. Le Label Rouge Arbre de Provence, c'est un mélange de quatre plantes qui sont le thym, l'origan, la sarriette et le romarin et qui répondent à un cahier des charges, à une recette, à une couleur, à un taux d'huile essentielle et qui permettent de garantir aux consommateurs un produit de qualité et de Provence. En rigolant, j'ai tendance à dire que ça sent le Sud, c'est-à-dire que les typicités provençales, qui viennent du sol, qui viennent du mistral, qui viennent du soleil, et aussi la typicité de la plante, qui est une huile essentielle spécifique, qui est du carvacrol, permet d'avoir ce goût puissant en bouche et qui fait qu'on a cet arôme provençal lorsqu'on le consomme et qu'on le déguste. Honnêtement, moi, c'est l'agneau avec le thym ou le barbecue et les arbres de Provence. Je pense que dès que ce produit se mange simplement, il est exceptionnel.